Les départs validés pour le Quintet, très bon départ pour Victoria de Marzi, bon départ pour le favori Boccaccio qui est quant à lui plutôt côté corde et Vival Luna également qui est parti très vite et qui va d'ailleurs profiter de son bon départ pour prendre l'avantage. Vival Luna en tête dans le premier tournant, Victoria de Marzi est en deuxième position, Ami Dondi s'est rapproché quand elle est à l'extérieur, Blackatuit à la corde et Boccaccio quant à lui se retrouve sur une 3 ou 4ème ligne derrière Bourbon-Somalie avec un peu plus à l'extérieur Arcangel AM. On sort bientôt du tournant avec Vival Luna qui s'est mise à beaucoup tirer en tête et Adrien Lamy a beaucoup de mal à la reprendre, Adrien Lamy qui est obligé de se coucher en arrière pour essayer de ralentir un peu sa jument, Vival Luna qui va peut-être être couverte dans quelques instants par Arcangel AM qui se rapproche en dehors, très gros effort d'Arcangel AM qui passe en tête. Vival Luna est deuxième, suivi par Victoria de Marzi, c'est la Kazakh bleue qui est pour l'instant à la corde, Yankees photo le numéro 16 s'est bien rapproché, Kazakh noir Vivien Peau également, le numéro 14 se rapproche à l'extérieur et va rejoindre les premiers alors qu'il reste un tour de piste à effectuer. Avec l'avantage pour le 6 Arcangel AM avec en deuxième position côté corde le numéro 7 c'est Vival Luna, au centre il y a Vivien Peau devant Yankees photo Victoria de Marzi alors que le favori Boccaccio, on l'aperçoit. Pour l'instant un mi-ploton, une Kazakh jaune top noire suivie par Blue Story également très en vue qui se retrouve dans le dernier tiers du peloton, c'est Mondor le numéro 15 qui pour l'instant est dernier. Ligne d'en face avec Vival Luna toujours au contact des animateurs, avec Arcangel AM qui pour l'instant imprime son rythme, avec toujours Vivien Peau qui vient à sa hauteur, Yankees photo qui n'est pas loin, avec également Ami Dandy qui vient sur une troisième ligne aux côtés de Victoria de Marzi suivie par Las Blacatou par également Bourbon Somoli ainsi qu'à l'extérieur Boccaccio le favori qui commence à se décaler et qui tente de venir. Vival Luna se retire de la course, Vival Luna qui vient de se retirer de la course alors qu'on se dirige vers le tournant final avec Arcangel AM, Vivien Peau qui se retrouve aux prises suivie par Boccaccio qui est lancé en dehors, Mondor également qui refait du terrain, Bourbon Somoli qui n'est pas loin à la corde, il y a Yankees photo, il y a Ami Dandy également qui tente de refaire un peu de terrain, Victoria de Marzi est complètement bloquée à la corde. Ligne d'arrivée avec toujours l'avantage pour Arcangel AM qui tente de repartir sous l'attaque de Vivien Peau suivie par Boccaccio, par Ami Dandy également, par également Bourbon Somoli, Bluestory qui refait un terrain énorme également à l'extérieur mais en tête Arcangel AM et toujours à la lutte avec Vivien Peau, Vivien Peau, Arcangel AM devant Ami Dandy avec Boccaccio, avec Bluestory également, avec Blacatou également qui tente de venir tout à fait à l'extérieur, Bluestory qui tente de revenir attaquer Vivien Peau et tout en dehors, Blacatou qui termine vite, Blacatou qui remporte ce quintet, Bluestory est deuxième, Vivien Peau est troisième, Boccaccio le favori est quatrième et la cinquième place pour le numéro 6 Arcangel AM.